L'article 103 de la Constitution du Sénégal. L'initiative de la révision constitutionnelle appartient concurrement au Président de la République et aux députés. Le projet ou la proposition de révision de la Constitution est adoptée par l'Assemblée nationale selon la procédure prévue à l'article 71 de la présente Constitution. La révision est définitive après avoir été approuvée par référendum. Toutefois, le projet ou la proposition n'est pas présentée au référendum lorsque le Président de la République décide de le soumettre à l'Assemblée nationale. On n'est pas dans ce cas-là. Dans ce cas, le projet ou la proposition n'est approuvée que s'il réunit la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés. Dans le cadre d'une proposition de loi. Les articles 65 et 77 de la présente Constitution ne sont pas applicables aux lois constitutionnelles. La forme républicaine de l'État, le mode d'élection, la durée et le nombre de mandats consécutifs du Président de la République ne peuvent faire l'objet de révision. La linéa 7 du présent article ne peut être l'objet de révision. Il y a deux situations, temporelles et matérielles. Temporelles, c'est la forme républicaine de l'État. Les deux autres situations matérielles sont la durée du mandat et le nombre de mandats. La Constitution, c'est ce qu'on peut faire. L'objet de révision, c'est ce qu'on peut faire. Nous avons fait référendum. Et l'Assemblée nationale, vous pouvez méconnaître les dispositions de l'article 103 de me proposer la modification de l'article 31 qui amène des dérogations aux dispositions de l'article. Et par ce biais-là, nous allons rallonger le mandat du Président. Et puis, le conscient, il faut légiférer de manière générale et constitutionnelle, et c'est le cas pour toutes les lois, vous avez dit aussi, la date du 15 décembre. Le Conseil constitutionnel, c'est ce qu'on peut faire. Lévi, je veux dire, je veux dire, parce que cette question, vous n'allez pas m'écouter. Non, vous n'allez pas m'écouter. Parce que je veux dire, je veux dire, je veux dire, je veux dire, comme ça, je veux dire, vous savez, d'abord, la durée du mandat, et le nombre de mandats, l'article 27 de l'article constitution, je veux dire, la clause d'éternité, je veux dire, c'est vrai, je veux dire, je veux dire, je veux dire, c'est l'article 103. Mais tu sais, l'article 31, je veux dire, la date des élections. Mais la loi constitutionnelle, c'est deux, pour modifier, agréviser la constitution, nous modifions la constitution, réviser la constitution. Le pouvoir constitutionnel que nous sommes, permettent à nous, nous avons une dérogation, pas, vous savez, nous avons une modification de l'article 31, non, ce n'est pas une modification, c'est une dérogation à l'application de l'article 31 de la constitution. Madame, dérogation, je veux dire, pour nous appliquer l'article 31 de la constitution. Vous voyez, vous savez, par exemple, l'article 31 de la constitution, pour 15 décembre, je veux dire, si nous sommes, le jour d'élection, le 15 décembre, le président de la République, je veux dire, je veux dire, si nous sommes, sauter, si constitutionnel, parce que beaucoup, c'est une dérogation ponctuelle et conjoncturelle. Donc, le pouvoir constituant, a menant prérogative d'affaire. C'est-à-dire, la durée du mandat, avec le nombre de mandats, l'article 27, et la clause d'éternité que vous faites, ça reste intacte dans la constitution. Parce que, personne ne l'a pas. Nous, nous, on fait une dérogation à l'application de l'article 31 de la constitution. Vous savez, quand vous allez, je vais vous parler de la situation, je vais vous entendre aussi une constitutionnelle, je vais vous parler ce matin, sur une télévision. Par rapport, à ce que vous avez dit, c'est la durée du mandat. 5 ans là, personne ne l'a pas. 2 mandats, personne ne l'a pas. Clause d'éternité, personne ne l'a pas. Mais vous faites quelqu'un, dès, vous savez, je vais vous donner un exemple, décision, je vais vous donner un exemple, le Conseil constitutionnel dit, je vais vous donner un exemple. Ils ont dit que, nous avons dit, ce que vous avez dit, nous avons considéré, si on considère rien, vous avez dit, nous avons dit, l'impossibilité, d'organiser les élections, le 25. Quand nous avons dit, l'autorité compétente, nous avons organisé, des élections dans les meilleurs délais. Celui ronda, notre qui est. Mais, on a dit, ces décisions, est-ce que, on a dit, l'élection, nous avons organisé, ces dates. Il ne l'a dit pas, il n'est pas. Il n'est pas le cas, il a dit, il a dit, d'autres décisions, comme on a dit, le décret, dans le dialogue, les coups suprêmes, comme un juge électoral nous annulons le décret parce qu'il n'y a pas de base légale parce qu'il y a le clou avec ce que vous savez, c'est la loi de la vote nous annulons le décret mais si nous annulons le décret jusqu'à présent le 25 février nous avons convoqué le corps électoral non non le 25 février c'est l'élection pas convoqué le corps c'est l'élection mais le décret qui convoquait le corps électoral le 25 février le corps électoral il y a deux décrets le décret qui convoque le corps électoral et le décret qui fixe la date des élections le décret qui fixe le corps électoral et le décret qui fixe la date de l'élection la date de l'élection fixée déjà sur l'article 31 c'est ce qui a été dérogation à l'article 31 donc jusqu'à présent ce décret là est en vigueur et ce décret est-ce que nous avons fait ? tibir tibir je vais reprendre doudou l'oeil si on abroge si on annule le décret du président abroge la convocation du corps électoral c'est ce qui a été dérogation ? non 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 le président avait pris un décret pour convoquer le corps électoral il a dit qu'un décret abroge le décret qui abroge le décret qui s'est annulé donc le décret qui reste en vigueur le décret de... 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 la convocation du corps électoral il a été fixé la date des élections mais dans les considérants on a dit que le... l'élection ne peut plus se tenir le 25 février mais nous avons dit aussi que le conseil national devait débouter les requérants qui nous disons ne fixaient pas une date d'élection ou non ce que nous disons c'est ce que nous disons aussi donc ce qui veut dire qu'aujourd'hui non ce qui veut dire qu'aujourd'hui cette décision a créé beaucoup plus de problèmes que nous devons régler tout ce qui veut dire c'est que la loi elle est créée pour servir les peuples et non le contraire je rappelle parce que souvent on le cite parce que dès que nous barilons les cités en France on a eu une démocratie en 2014 il y a eu quand on est on a eu une élection locale il y a eu des cartes électeurs mais on est sorti de la base légale c'est-à-dire des lois et règlements pour avoir un consensus ce qui nous a dit pour que les populations qui ont dit depuis que moins de 1000 habitants ils votent sans carte électeur on ne sait pas ce qui nous dit le consensus donc aujourd'hui ce fait qu'il y a par exemple considérant ce qui nous a vu dans la décision du conseil national nous avons organisé l'élection dans les maires d'elle alors il y a des n'est-ce qu'il n'y a pas ce qui nous a dit c'est-à-dire ce qui nous a dit c'est-à-dire nous avons dit que ça va faire de sorte que les acteurs peuvent aller autour de l'essentiel autour du président de la République parce que ce qui nous a dit nous avons avec les acteurs confondus dans la décision aussi ils ont parlé de l'élection présidentielle du scrutin de l'élection présidentielle je ne peux pas le scrutin c'est tout un processus qu'est-ce que le conseil constitutionnel a dit par rapport à cela d'arac